Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour vous montrer mes achats de mon voyage à Paris. J'étais en vacances à Paris la semaine dernière, oui la semaine dernière au moment où vous verrez cette vidéo et du coup j'ai acheté quelques petits trucs donc j'avais envie de vous les montrer pour pouvoir les ranger tout de suite et en profiter tout de suite. En premier je vais commencer par deux petites choses qui ne sont pas des achats mais qui sont des cadeaux de la part de ma petite soeur. Elle m'a ramené deux petits trucs de son dernier voyage où elle était en Inde et du coup elle m'avait proposé de me ramener des housses de coussins ou bien des textiles, des trucs comme ça et donc je lui avais dit oui pour des housses de coussins que j'ai choisi un peu sur photo et que du coup elle m'a ramené. Donc j'en ai deux que je vais pouvoir mettre sur mon coussin, donc j'en ai deux que je vais pouvoir mettre sur mon canapé je pense, il faut juste que j'achète des coussins du coup pour mettre à l'intérieur. Donc la première elle se présente comme ça donc ce côté là c'est l'endroit, le motif qui sera le plus visible je pense et l'envers est comme ceci. Je verrai si je le retourne de temps en temps ou pas mais voilà j'aime bien ce petit motif là. Je voulais des trucs un peu avec des petites pointes de orange ou bien un coussin complètement orange mais voilà je voulais un truc qui rappelle la couleur de mon canapé donc j'ai beaucoup aimé celui ci. Et le deuxième il se présente comme ça. Alors celui ci c'est pas des motifs en impression mais c'est des petites broderies en fait qui sont dessus. Donc il a une base complètement orange mais c'est pas le même orange que mon canapé donc ça fera un petit contraste avec des petits dessins bleus dessus. Donc ça c'est l'endroit et l'envers il est orange tout simple, uni. Je l'aime beaucoup aussi celui ci et j'ai pas énormément de coussins sur mon canapé, enfin j'ai juste les coussins du canapé de base mais j'en ai pas rajouté donc comme ça ça m'en fera deux à rajouter en plus. Il faut juste que j'achète les rembourrages, il faut que je remesure et que j'achète les coussins à la bonne taille pour mettre dedans. Ensuite quand j'étais en vacances du coup j'étais chez ma soeur pendant une semaine quasiment et donc on a fait un petit tour dans certaines boutiques etc. Et on est allé dans une boutique de seconde main qui s'appelle Vintage Dealer il me semble. Je vous mettrai éventuellement l'Instagram dans la barre d'infos, je crois qu'ils ont même un site internet il me semble. Je crois aussi qu'il y a deux magasins peut-être sur Paris. Nous on est allé dans un des deux mais je suis incapable de vous dire lequel. mais en tout cas il y avait pas mal de trucs de seconde main et il y avait un petit bac avec plein de choses à 10 euros et je me suis trouvé une robe qui est très sympa je trouve que j'ai essayé sur place et qu'il faut un petit peu modifier mais franchement une fois qu'elle sera modifiée elle sera trop trop cool. Donc elle se présente comme ça je sais pas si vous verrez bien il y a des petites manches courtes et le devant est avec des boutons alors là je ne l'ai pas bien refermé correctement mais le col monte assez haut quand même avec du coup une petite fermeture ouais devant en fait il y a deux cordons comme ça donc qu'on peut enrouler autour de la taille pour fermer avec un petit flot et au niveau du col il y a aussi une petite bande de petites broderies comme ça alors ça je sais pas si je vais l'enlever ou pas et j'ai aussi un petit doute sur les épaulettes qui sont à l'intérieur il y a des épaulettes un peu rembourrées à l'intérieur quelque chose qui se faisait beaucoup sur les anciennes robes et je sais pas si je vais les garder ou pas ça il faut encore que je réfléchisse mais en tout cas au niveau de la taille elle convenait hyper bien et tout et je la trouvais vraiment trop trop belle je l'ai essayé avec mes grandes bottes noires j'ai des grandes bottes qui arrivent quasiment jusqu'aux genoux et je trouvais que ça rendait hyper bien donc je pense que je pourrais même la porter éventuellement en hiver on va dire ou en mi-saison et après en été avec des chaussures toutes simples ça pourrait être sympa aussi j'aimais beaucoup le motif j'ai pas l'habitude d'acheter des trucs bleus mais là j'aimais bien le motif donc voilà trop contente de ma petite trouvaille ensuite j'ai fait des petits achats enfin un gros truc aussi dans un musée qu'on est allé visiter c'était le musée d'Orsay il y avait une exposition dédiée à Van Gogh et c'est mon peintre préféré donc on voulait absolument y aller et donc après il y avait la boutique qui était à la suite de l'exposition donc avec quasiment que des trucs de Van Gogh donc forcément j'ai acheté des petits trucs en premier j'ai pris deux cartes postales qui se présentent comme ça il y en a une je pense qu'on va donner à mes parents en fait on voulait l'envoyer de là-bas et on a oublié donc voilà je pense qu'il y en a une des deux qu'on va écrire je partais plutôt sur celle-ci qu'on va écrire et qu'on va leur donner et je pense que je garderai celle-ci pour mettre moi chez moi dans un petit cadre ou garder dans ma boîte à souvenirs tout simplement ensuite je me suis pris des petits marque-pages ils étaient trop trop drôles ceux-là je les aimais beaucoup et du coup c'est ma soeur qui me les a payées il y en a cinq à l'intérieur et c'est à chaque fois Van Gogh qui a des tenues enfin des vestes avec des tableaux qu'il a peint pour le moment ils sont accrochés comme ça donc je pense qu'il faut que je coupe pour les détacher mais en gros à chaque fois il a une veste avec un des tableaux qu'il a peint donc je trouvais ça très sympa je trouvais ça marrant et voilà ça coûtait pas grand-chose je crois donc ça faisait un petit souvenir en plus moi j'ai un seul marque-page que j'utilise à chaque fois que je lis un livre que j'ai depuis 10-15 ans je pense un truc que j'avais fait il y a longtemps donc ça ferait un peu de changement d'utiliser ceux-là toujours au musée d'Orsay je me suis pris un pins j'aime beaucoup les pins pour mettre soit sur une veste en fait soit sur un sac banane un truc comme ça et j'en ai pas mal et du coup j'aime bien en rajouter de temps en temps à ma collection et là j'en ai trouvé avec du coup des éléments de certains tableaux de Van Gogh qui étaient repris alors il n'y avait pas énormément de choix il y avait en gros plusieurs éléments du tableau de sa chambre qu'il avait peint et du coup moi j'ai choisi le lit je vous montrerai en gros plan je pense que vous verrez mieux je l'aimais beaucoup celui-ci alors je crois que c'était pas donné il me semble que c'était une dizaine d'euros pour le pins donc bon un peu cher mais voilà je le trouvais très mignon quand même et le dernier achat que j'ai fait c'est un truc qui m'a coûté un petit peu cher je me suis acheté un Monopoly vous l'aurez vu sur la miniature du coup c'est le plus gros achat que j'ai fait mais vraiment il me faisait de l'oeil depuis un petit moment donc c'est un Monopoly spécial édition Van Gogh alors celui-ci il est édité qu'en anglais il me semble donc je l'ai acheté en anglais normalement il est vendu au musée Van Gogh à Amsterdam mais je l'avais trouvé moi récemment sur Vinted et j'avais hésité à l'acheter puisque je le trouvais pas en ligne ailleurs et tout il était à 50 euros je crois sur Vinted et au final je l'avais loupé je l'avais pas acheté tout ça et je le retrouvais plus et là au musée il était à 50 euros aussi donc j'ai pas hésité trop longtemps et je l'ai acheté en version neuve ça rajoute un Monopoly dans ma collection du coup ça fait un petit moment que je vous en ai pas montré mais j'en ai acheté récemment sur Vinted je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo mais voilà j'augmente ma collection petit à petit et celui-là je pense que c'est un des plus beaux de ma collection et enfin pour finir j'ai acheté 5 petits articles dans une nouvelle boutique qui a ouvert sur Paris qui s'appelle La Tribu c'est une boutique principalement pour les enfants avec aussi toute une section pour adultes etc mais c'est quand même plus axé pour les enfants je suis allée du coup la visiter et donc j'en ai profité pour faire quelques petits achats ils ont plein plein de marques qui sont soit françaises soit européennes etc avec une belle proposition au niveau de tout ce qui est matières premières et tout ça et de l'endroit où sont fabriqués les produits aussi donc c'était plutôt intéressant à voir alors pour tout ce qui est côté enfant je n'ai rien acheté parce que je n'ai pas d'enfant mais du côté adulte j'ai acheté pas mal de choses enfin pas mal de choses 5 petits trucs mais voilà c'est des produits qui sont quand même européens français et tout donc ça coûte quand même un petit peu cher on va dire même si c'est des prix qu'on trouve ailleurs c'est les prix des marques en gros qui recensent ils ne font pas plus de marge que ça mais voilà c'est quand même des produits assez chers donc le premier produit que je me suis pris c'est un petit carnet de la marque Quartier Libre c'est une marque qui fait de la papeterie et que moi j'avais découvert dans une boutique à Toulouse en fait ils viennent de Toulouse et j'avais découvert la boutique vraiment par hasard en baladant dans une rue et dans la boutique de Toulouse ils ont leur marque et ils ont plein d'autres marques aussi j'avais acheté des pins et un porte-clés je crois et je crois que j'avais rien acheté de leur marque à eux et du coup là je me suis rattrapée je me suis pris un petit carnet là je crois que c'est la dernière collection qui est sortie vraiment il n'y a pas longtemps alors il y avait plusieurs motifs qui étaient proposés mais moi c'était vraiment ce motif là qui m'attirait il y avait dans plein de formats différents mais pour tout ce qui est carnet c'est plus de la collection plutôt qu'un carnet où je vais écrire donc je l'ai pris en petit et donc c'est un petit carnet avec un motif de petite marguerite de petite fleur il est vraiment très très mignon et voilà j'avais envie de m'en prendre un je pense que j'écrirai rien dedans mais il était très joli quand même donc je le voulais absolument ensuite ils avaient la marque Respire donc qui fait des produits de beauté des produits de soins et j'avais fini récemment un produit et finalement je voulais le racheter et j'en ai racheté un deuxième en plus donc celui que j'avais fini c'était le nettoyant visage solide pour les peaux sensibles je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé ou la partie 1 qui avait été publiée juste avant je ne sais plus trop mais en tout cas je viens de le finir je l'avais eu en petit format dans un coffret découverte avec 3 produits et du coup je voulais absolument le racheter parce que je l'avais beaucoup aimé donc je l'ai racheté c'est chose faite j'ai très hâte de recommencer à l'utiliser alors là j'ai recommencé un autre produit donc je ne vais pas tout ouvrir en même temps mais au moins j'aurai celui-ci en suivant et j'aime beaucoup les formats solides quand je dois voyager parce que pour tout ce qui est produits liquides on a toujours peur que ça se renverse dans la valise ça c'est un petit produit qu'on peut mettre dans une boîte hermétique qui va sécher et qui va redevenir solide à chaque fois donc hyper pratique et dans la même marque je me suis pris un shampoing solide j'en avais encore un en stock mais je ne savais plus lequel c'était donc au final j'en ai repris un autre et si je l'ai en double c'est pas très grave je ne l'ai même pas regardé avant de filmer cette vidéo donc je ne sais même pas lequel j'ai là j'ai pris celui pour cheveux normaux pour apporter de la douceur et de la brillance c'est des produits qui sont faits en France du coup dans la marque Respire et c'est aussi zéro déchet parce que c'est des boîtes en carton et les produits ne sont pas sur-emballés à l'intérieur en fait ils sont directement dans la boîte et comme c'est du produit solide vraiment on ne jette rien à la fin donc très très cool j'ai très hâte de le tester celui-ci et je ne sais plus lequel j'avais en stock donc voilà j'ai pris celui-là et pour finir je me suis pris deux mini-puzzles d'une marque que je trouvais très sympa et que je ne connaissais pas du tout c'est la marque Vissevas ou Vissévas je ne sais pas trop comment ça se dit il y avait des mini-puzzles comme ça et il y avait des gros puzzles dans des grosses boîtes mais je n'avais pas de place dans ma valise et en plus j'ai beaucoup trop de grands puzzles à faire donc je me suis dit que j'allais les prendre en petits donc là j'en ai pris deux dans tous ceux qui proposaient c'était vraiment les deux là qui me tentaient le plus j'ai vu que dans cette marque-là ils en faisaient des mini pour Noël aussi mais là ils ne les avaient pas je ne sais pas s'ils vont les recevoir plus tard mais là il n'y avait pas donc j'ai pris juste les deux là le premier c'est celui qui s'appelle Girl on the Bridge donc c'est une fille qui est sur un pont comme vous l'aurez deviné en pleine nature comme ça avec un petit oiseau qui lui vole au-dessus et tout c'est des puzzles qui font 42 pièces et au niveau de la taille finie ça fait 10 sur 13 cm donc c'est quand même assez petit et le deuxième que j'ai pris il s'appelle Orangerie donc c'est une serre avec des plantes à l'intérieur je le trouvais très sympa aussi celui-ci donc voilà ça me fera deux petits puzzles à rajouter je pense dans mes projets créatifs du mois prochain et voilà pour tous mes achats pendant mon voyage mes petites vacances à Paris j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire s'il y a un produit qui vous intéresse ou quelque chose que vous ne connaissez pas ou si vous avez un autre produit à me recommander je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude si la vidéo vous a plu vous pouvez aussi la liker et vous abonner ça me fera toujours plaisir et quant à nous on se retrouvera des dimanches dans une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501